On va aller rejoindre Sébastien Dubois, l'identité des victimes qui ont été identifiées justement par le bureau du coroner, Sébastien. Oui, dévoiler l'identité, c'est le service de police de la Ville de Québec qui vient de le confirmer. D'abord, on parle d'un homme de 56 ans, François Duchesne, et une dame de 61 ans, Suzanne Clermont, tous deux résidents de la Ville de Québec. Comme ça avait été confirmé un peu plus tôt ce matin lors du point de presse des autorités par le directeur notamment du service de police de la Ville de Québec. Également, au cours des prochaines heures, ce qu'on attend et ce qu'on suivra, c'est cette vidéo comparution du suspect de 24 ans. Ce qu'on a pu apprendre justement lors du point de presse de ce matin relativement à cet individu, c'est qu'il était donc effectivement vêtu en médiéval avec une arme d'un sabre japonais de type katana. Il n'avait pas s'est présenté à Québec et a choisi ses victimes de façon aléatoire, mais le service de police de la Ville de Québec confirme tout de même qu'il y avait préméditation dans son geste. Il avait déjà manifesté dans un contexte médical il y a cinq ans, parce qu'il était reconnu aussi pour ses problèmes de santé mentale, avait manifesté le désir de tuer plusieurs personnes. Voilà qu'on se retrouve aujourd'hui avec ce que le chef de police a qualifié lui-même d'une nuit d'horreur à Québec. Je vous propose d'entendre donc certains des commentaires qu'il a émis lors de ce point de presse cet avant-midi. On parle d'un jeune homme de 24 ans, promenant de la rive nord de Montréal. Pour tirer la conclusion qu'effectivement c'était prémédité, quelqu'un qui se déguise, qui se présente sur les lieux avec un costume, une arme blanche, et qui de façon aléatoire va cibler des victimes sur son passage, visiblement je pense qu'il avait planifié son geste effectivement. Nous détenons présentement une information à l'effet qu'il y a plus de cinq ans, il aurait verbalisé avoir l'intention de faire, de commettre des gestes comme celui-là qu'il a posé hier. Donc c'est une information qui aurait été révélée dans un contexte médical il y a plus de cinq ans et ça ne relève pas de son dossier judiciaire. Bon, Sébastien, si on plonge un peu dans les événements justement d'hier soir, alors que la police évidemment a déployé sur les lieux, plusieurs policiers sont là. On tente évidemment de garder les gens en sécurité, de trouver le suspect également. Vous avez mis la main justement sur un vidéo qui montre un peu la tension qui régnait à ce moment-là. Parce qu'on est vraiment dans une traque, on est dans une chasse à l'homme, dans le courant de la soirée et début de nuit également à Québec et on sentait de par les propos aussi du service de police de la Ville de Québec beaucoup de tension. De la tension parce que sur leur fil Twitter, on demandait justement aux gens de rester à l'intérieur et on demandait à toute la population de la Ville de Québec de réagir ainsi, de rester à l'intérieur, de barricader, de barrer les portes, de barrer les fenêtres également et on devait procéder à des identifications de gens qui déambulaient dans le secteur hier soir, des passants où on devait également valider leur identité et valider la raison pour laquelle ils se trouvaient à cet endroit. Et on sentait effectivement beaucoup de tension lors de ces vérifications. Voici un extrait de la vidéo amateur en question. Alors c'est ce à quoi ça ressemblait dans les rues de Québec hier et la police disait justement qu'on avait déployé sur le terrain tout l'arsenal disponible au niveau des diverses unités du service de police de la Ville de Québec. Et je le disais, quand on disait aux gens restés à la maison sur le fil Twitter, bien c'est extrêmement rare qu'on va voir une situation et des propos de la sorte d'un service de police. Alors c'est dire à quel point on prenait cette traque au sérieux et on prenait aussi la menace très au sérieux avec ce qu'on connaît comme bilan aujourd'hui, deux décès et cinq personnes blessées. Des personnes blessées qui ont subi des lacérations importantes pour certaines d'entre elles, mais on ne craint pas pour la vie de ces personnes. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Donc je vous rappelle ce qu'on va suivre cet après-midi. Bien sûr, c'est cette comparution, vidéo comparution du suspect de 24 ans au Palais de justice de Québec. Alors voilà Sébastien, merci beaucoup. Nous allons surveiller ça avec vous au cours de l'après-midi.